Dis donc internet cette semaine c'est noël voilà j'espère que je prends personne par surprise là parce qu'à priori si tu as oublié tes cadeaux c'est le moment où tu fais je peux vous dire parce que moi je suis un expert de la dernière minute j'ai 364 jours pour faire des cadeaux et le jour même il aime quoi ton frère Je te jure je suis tellement nul l'année dernière j'ai oublié de faire un cadeau à ma femme j'ai oublié Ah bah ouais bah ouais bah ouais c'est ridicule et le pire c'est que je m'en suis rendu compte tellement tard j'étais en train de manger des petits fours en regardant le sapin avec t'sais le tas de cadeaux en faisant Et là c'est trop tard ok il est 22 heures je suis chez ma belle-sœur on est dans la banlieue de nantes même si t'es inventif qu'est ce que tu veux faire tu vas pas aller sonner chez le voisin prendre du sel faire un paquet c'est du sel de noël ou alors je me suis dit sinon c'est je prends un cadeau n'importe lequel je mets son nom dessus voilà comme ça quand elle ouvrira oh des lego star wars si t'aimes pas tu peux changer hein vraiment je savais pas quoi faire et en fait j'ai passé ma soirée à réfléchir et j'ai trouvé si la seule solution c'est de créer un conflit Déclencher une crise mon pote quel que soit le cadeau qu'elle m'offre je l'ouvre et je fais Non mais c'est pas que ça me plaît pas c'est juste ça fait un moment qu'on est ensemble et je Je me rends compte que tu me connais pas Et en fait j'ai même pas eu besoin de faire ça parce qu'en vrai elle me connaît vraiment elle a compté les cadeaux elle est venue me voir elle fait il manque un cadeau c'est toi Je suis désolé je te jure on rentre à paris je t'offre un cadeau promis c'était il ya 364 jours Franchement j'adore faire des cadeaux c'est un truc que je kiffe mais quand c'est obligatoire ça me bloque Tu sais c'est comme cette semaine c'était la journée mondiale de l'orgasme bah quand c'est obligatoire Vous étiez au courant que c'était la journée mondiale de l'orgasme ? 3 personnes au courant Personne ne sait je suis allé me balader dans la rue j'ai écouté On est d'accord il ya personne qui jouit bon voilà Et tu sais pourquoi personne ne jouit parce qu'on n'a pas envie de baiser il fait moins dix degrés mais il foutu nous ça en juillet Personne n'a envie de baiser le 21 décembre le seul truc qu'on a envie de faire c'est qu'enlève tes mains ils sont froides putain Surtout cette semaine on n'avait pas envie de faire l'amour avec les attentats de berlin à berlin on le savait que c'était daech ou pas on le savait le mec il a oublié ses papiers dans la bagnole c'était signé il ya qu'un blaireau de daech pour laisser ses papiers dans la bagnole je suis sûr même les flics ils ont vu les papiers ils ont fait qu'on les cache On peut pas prendre comme ça ils vont dire qu'on a triché après et daech a revendiqué ils ont la dalle daech ils revendiquent tout tout il ya un mec qui pète dans une piscine c'est nous ils revendiquent tout n'importe comment parce que le mec il bah vous avez vu il s'est fait tuer à milan et daech derrière ils en font tellement trop ils ont dit le mec il a attaqué la police il s'est battu comme un guerrier il s'est fait choper comme une merde et déjà c'est un miracle qui soit arrivé jusque là c'est qu'on est sur un mec qui a laissé ses papiers dans une bagnole et qui est parti faire le tour de l'europe quand même elle est détendue maintenant t'as pas tes papiers ta photo partout dans les journaux tu vas j'irais bien voir l'italie et ce qui est très marrant mais c'est qu'il ya quelques mois il ya je suis en train de réfléchir si je vais garder le très marrant au montage ou si elle va vraiment mettre tout le monde mal à l'aise Merkel il ya quelques mois elle a proposé un truc intéressant elle a dit faudrait que tous les immigrés ils trouvent du travail par exemple je sais pas chauffeur poids lourd pour cette immigrée là c'est peut-être pas la bonne solution c'est peut-être un truc plus cool austréiculteur ça il aurait été énervé mais il aurait lancé des huîtres et c'est noël je vous en mets une douzaine voilà avec du sel de noël et internet merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous donne rendez vous tous les samedis à 11h sur youtube tous les vendredis soir à mon spectacle c'est le tournage et puis bonne fête à tous et à bientôt merci